Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence du Gnis, organisé par 36 000 solutions végétales. Aujourd'hui, pour débattre à mes côtés, trois invités, trois spécialistes. On va peut-être commencer par vous présenter. François, donc François Birmand. François Birmand, je suis en charge d'un programme de protection de ressources en eau en Seine-et-Marne. Très bien, et vous accompagnez les communes ? J'accompagne les communes, notamment vers la réduction de l'utilisation des phyto, vers le zéro phyto. Voilà, sachant que notre débat du jour, c'est le zéro phyto, le végétal à la rescousse. Alors Stéphane Lebrun. Stéphane Lebrun, technicien responsable du service paysage dans une commune de Sesson, 10 000 habitants dans le sud Seine-et-Marne. Voilà, et votre ville, Sesson, on peut le dire tout de suite, est une ville modèle en matière de zéro phyto. Complètement, depuis trois ans maintenant, mais nous allons en discuter tout à l'heure. Vous allez nous raconter tout ça. Et enfin, Thomas Knappeling, pardon, j'ai bien prononcé, de l'entreprise Barenbrugge. Tout à fait, donc Société Barenbrugge, on est semencier, donc on est dans le village des semences, donc c'est plutôt bienvenu. Semencier spécialisé en graminées légumineuses, depuis 1904, et c'est une société familiale, voilà. Voilà, vous êtes également, je crois, président de Progazon. Tout à fait, donc président de Progazon. Progazon, c'est quoi ? C'est un syndicat qui met en valeur des gazons de haute qualité, dont le label rouge et aussi le pelouse éco-durable, qui rentre en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Voilà, le zéro phyto. Alors, peut-être qu'on peut commencer tout de suite, François Birman, par vous. Est-ce que vous pouvez nous resituer le cadre de la loi, c'est-à-dire ce que la loi impose aux communes, et également ce qu'elle va imposer aux particuliers ? Oui. Alors, en fait, cette législation, elle date, elle remonte un petit peu à loin maintenant, elle va se mettre en place autour des années 2008-2009, avec une directive cadre européenne sur la bonne utilisation des produits phytosanitaires, qui a été reprise dans le cadre du Grenelle de l'environnement en 2008, et qui a été déclinée dans le cadre du plan éco-phyto, numéro 1, qui visait la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires de 50% globalement sur la France, à horizon 2018. En 2014, à mi-programme, il y a eu une réévaluation du programme, et à ce moment-là, il y a eu différents rapports, comme le rapport Potier notamment, qui ont fait un repositionnement législatif, notamment au travers de la loi Labbé, de la loi de transition énergétique, qui demande aujourd'hui aux collectivités, depuis le 1er janvier 2017, de ne plus utiliser de produits phytos sur les espaces publics, mais en fait, tous les gestionnaires d'espaces publics n'ont plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires sur ces espaces publics, et pour les particuliers, au 1er janvier 2019. D'accord. Alors, Stéphane, je m'adresse à vous, là, quand est-ce que vous avez commencé à Sesson, qui est dans le Val-de-Marne ? Sénémarne. Sénémarne, pardon, une ville de 10 000 habitants, je crois 60 km de voirie, un cimetière, bien évidemment. Quand est-ce que vous avez commencé à amorcer cette révolution vers le zéro phyto ? Alors, j'ai eu cette chance, en tant que technicien sur la commune, d'être sensible, déjà, sur cette thématique-là, dans mon métier, ce qui m'a permis d'aborder le sujet, d'ores et déjà, depuis 3 ans. Donc, nous n'avons pas attendu l'aspect législatif du 1er janvier 2017 pour actionner les différentes mesures pour répondre aux zéro pécisites sur nos espaces publics. À savoir que le 1er chantier, si je puis dire, qui a été réalisé sur notre commune a été le ré-enherbement de notre cimetière. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'enherbement ? Parce que c'est un mot que le grand public ne connaît pas forcément. Nous avons la thématique aujourd'hui de la végétalisation au travers d'un semencier présent ici. L'idée, c'est de revégétaliser nos allées adjacentes, en fait, là où on se recueille, en fait, ni plus ni moins, sur nos concessions. Sur un travail assez simple pour garder une certaine portance, pour que les personnes à mobilité réduite, notamment, puissent également aussi accéder correctement auprès des concessions. Et c'est un travail qu'on a réalisé en interne, qui a été très peu coûteux, de fait, en termes de réalisation. Nous avons réalisé un choix bien spécifique d'une semence, enfin, d'un mélange de semences particulier pour terrain difficile. Comme on le sait tous, à peu près 90% de nos cimetières français sont composés de minérales, donc de gravionnettes, ce qu'on appelle communément. Et l'idée était de ramener quelque chose de vert, donc de paisible dans notre cimetière, et de le considérer comme un pas. Ça a dû faire du bien. Pardon ? Je dis ça a dû faire du bien. Les citoyens devaient être heureux. Effectivement. Alors, vous avez un premier niveau de questionnement de la part de nos habitants, qui a été... Bah, dans Gazonnet, ça ne marchera jamais, pour reprendre un slogan d'un de nos constructeurs automobiles. Mais toujours est-il que c'est un projet qui a réussi, et qui est pérennisé depuis 3 ans, et qui est très bien accepté au travers de nos concitoyens. Alors, pour qu'on comprenne, l'enherbement des cimetières a permis de ne plus utiliser... En fait, vous avez remplacé les produits phytosanitaires par l'enherbement. Ça, c'est pour le cimetière. Et ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, nous sommes en présence aussi sur... Nous sommes une commune de 10 000 habitants, Sud-Sémérme, donc. Nous avons quelques trottoirs aussi, qui ne sont pas minéralisés, donc en enrobés, comme on peut les connaître un peu partout en milieu urbain. Sur ces mêmes trottoirs, nous avons utilisé le même type de semences, pour justement créer ce qu'on appelle des chemins de vaches. Donc, tout naturellement, le cheminement des piétonniers qui se créent sur le réenherbement, qui s'est réalisé sur ces stabilisés, trottoirs en stabilisés, que l'on peut connaître dans un milieu un petit peu plus rural, mais en tout cas donner une notion de campagne sur ces trottoirs qui n'étaient pas encore minéralisés. Donc ça, c'est sur l'aspect végétalisation. Mais c'est vrai qu'en tant que technicien sur une commune, on a d'autres problématiques. C'est les milieux imperméables, donc les voiries, ni plus ni moins, où nous sommes confrontés à de l'herbe. Qui sont concernés par le zéro phyto également. Complètement, de la même manière, espaces publics de manière générale. Et sur cette thématique-là, il faut aborder les choses différemment, puisque nous sommes sur un milieu perméable. Donc il est difficile d'en se penser sur certains endroits. Même si nous avons des actions sur ce qu'on appelle des pieds de murs, les pieds de murs qui sont proches de nos trottoirs publics, au travers des différentes réfections, aussi bien de murs privés ou de trottoirs publics, on crée des interstices où cela s'enherbe naturellement, mais aussi on peut les enherber. D'accord, donc vous avez laissé les graines germer, pousser. Tout à fait, pour donner toujours une connotation de campagne dans notre commune. Donc en fait, ces sons ont un air très naturel aujourd'hui. On le redonne, puisque nous sommes dans l'abri, nous sommes sur un territoire briard. Même si celui-ci s'urbanise de par les lois d'urbanisation que l'on se doit de respecter, nous avons un souci de conserver notre slogan qui est « la ville à la campagne ». D'accord, la ville à la campagne. qui se fait au fur et à mesure du temps au travers du législatif, mais on n'a pas attendu ce côté-là. D'accord, et donc aujourd'hui, la ville à la campagne, ça concerne quelles surfaces, combien de kilomètres qui sont dans le zéro phyto plutôt ? Alors, je ne raisonne pas systématiquement en surfaces, c'est surtout par endroits, parce qu'on a des endroits sur nos collectivités qui sont plus dégradés que d'autres. Et sur ces endroits-là, au lieu de réinvestir sur une réfection minérale, on se pose la question différemment. C'est-à-dire qu'aussi on peut se dire qu'on peut ramener quelque chose de floral ou laisser un enherbement aussi qui va fleurir naturellement, pour donner encore une fois un aspect plus naturel, au lieu de faire de la réfection de voirie pure et simple que l'on peut faire dans beaucoup de collectivités. D'accord, mais vous n'avez pas quelques chiffres à nous donner, juste pour qu'on visualise le travail à continuer ? Je vais refocaliser sur notre cimetière en particulier. Nous avons revégétalisé de l'ordre d'environ 2500 m². D'accord. Au niveau de la végétalisation, donc de nos allées adjacentes à notre cimetière. D'accord. Mais pour le reste, on a globalement 2500 à 3000 m² qui restent minérales et que là, on désherbe de manière mécanisée pour répondre aux zéropesticides à 100% sur ce domaine-là en particulier. Très bien. Thomas Knappeling, est-ce que vous pouvez nous... Je voulais juste dire que ça se voit qu'ils vivent bien à Cesson, la mine est resplendissante. Vous y avez été ? Non, mais moi je n'y habite pas. Alors justement, comment une entreprise comme la vôtre a préparé ce nouveau besoin créé par cette nouvelle réglementation du zéro phyto pour les communes et bientôt pour les particuliers ? Alors la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on est semencier, pour créer une variété, vous avez besoin de 15 à 20 ans pour valider cette variété. Donc effectivement, notre réflexion, on a besoin de réfléchir en amont, bien en amont et depuis très longtemps. Donc effectivement, on a créé des... Aujourd'hui, on a développé des mélanges gazon pour les terrains de sport, pour des golds, des choses comme ça. Aujourd'hui, on trouve, il faut développer des espaces enherbés, donc ce n'est plus un gazon, c'est un espace vert, voilà, qui doit répondre à plusieurs contraintes. Un, on a dit, le cimetière ou bien le, je ne sais pas, le traitoire minéralisé, etc. Ce ne sont pas des endroits propices aux semis ni à la pousse d'un végétal. Donc il faut s'adapter à ça, premièrement. Et deuxièmement, il faut aussi trouver des solutions pour que les employés communaux, plus tard, n'ont... ont peu d'entretien à faire. Donc c'est de dire, voilà, cet espace-là, on ne le désherbe plus. Par contre, vous allez devoir certainement juste le tondre. Et pourquoi pas que 2 à 4 fois dans l'année, pas plus. Mais alors du coup, ça veut dire que vous avez mis au point des nouvelles variétés, ou bien est-ce que ce sont des nouveaux mélanges ? Qu'est-ce que vous proposez, en fait, de nouveaux aux communes qui doivent faire face à cette obligation du zéro phyto ? Alors oui, des nouvelles variétés tous les ans. Nous sommes sélectionneurs, donc on vit de ça. Donc il faut effectivement sélectionner les nouvelles variétés. C'est comme ça qu'on fait évoluer toute l'espèce végétale. Première chose. Par contre, on a aussi utilisé des espèces qui existaient déjà, qu'on utilisait pour le gazon peut-être peu, et qu'on se dit, tiens, là, il y a un intérêt pour l'enherbement. Je pense par exemple au coloria marcanta, qui est une graminée qui est plus orientée ornementale, mais qui peut être utilisée très bien aussi pour l'enherbement. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adapte au terrain très difficile, très sec, et elle ne pousse que de 25 cm cumulés sur une année. Vous imaginez, c'est à peine ça, sur une année, sans tonte. Formidable. C'est un des exemples. Et ensuite, on a aussi des mélanges, maintenant qu'on a développés avec la génétique, où on propose des options traçantes, un peu comme les fraises, ou un peu comme les bambous, par exemple, avec les rhizomes. Donc c'est-à-dire qu'on sème une seule graine. D'habitude, il y a une plantule qui pousse. Aujourd'hui, il y a une plantule qui crée des stolons ou des rhizomes, et qui se développe. Voilà. D'accord. Et tout ça, ces mélanges-là, on les met, si je peux me permettre, dans des mélanges, soit pelouse éco-durable, pour que le consommateur final, la ville comme le grand public, puisse se dire, voilà, il y a un intérêt derrière, ou alors derrière un label rouge, effectivement, qui est plus connu, effectivement, dans le poulet, dans tout ce que vous voulez, mais qui est également, depuis 1987, dans les gazons, et qui indique un gage de qualité. Si c'est un gazon de qualité, c'est un gazon plus dense, moins de mauvaises herbes, moins de désherbage, moins de phyto. D'accord. Donc, pour résumer, votre offre passe par davantage des mélanges plus complets, plus variés. Oui, plus variés, oui. Pas de nouvelles espèces. Non. Pas de nouvelles espèces, mais des nouvelles variétés. Tout à fait. Adaptées aux nouveaux besoins. Des nouvelles variétés, surtout mélangées différemment. On fait des mélanges en fonction de certains pourcentages. Vous allez obtenir un gazon plus résistant au sec. d'un côté ou de l'autre, par exemple, moins de tontes. Enfin, voilà, vous allez adapter. D'accord. Et puis, on ramène de la légumineuse, des trèfles blancs, nains, par exemple, de la luzerne, la micro luzerne. D'accord. Des choses comme ça, voilà. Vous confirmez, Stéphane, qu'à Cesson, vous utilisez aujourd'hui des mélanges que vous n'utilisiez pas il y a quelques années ? Oui, complètement. Grâce aux zérophytos. Oui, oui, tout à fait, oui. Grâce aux zérophytos. Parce que ça reste un terrain difficile. Donc, nous particulièrement, sur notre région, nous sommes accompagnés par l'association d'Akibri qui nous a permis... On va y revenir. ...qui nous a permis justement d'aller cette solution alternative au désherbage chimique de l'époque, phytosanitaire. Et effectivement, par rapport au coût d'entretien qu'on pourrait se dire on va ressemer, donc on va forcément passer du temps à tondre dans ces allées adjacentes que nous, nous avons revégétalisées. Moi, il était très important que le coût ne soit peu ou faible, en tout cas, par rapport à l'entretien, puisque je n'ai pas plus d'agents sur la collectivité qui est alloué à l'entretien du cimetière. C'est ce pourquoi l'intérêt d'avoir un semis qui soit spécifique, hauteur, indifficile, sur de l'ordre de 4 tontes à l'année. Juste pour rappel, on tombe globalement entre 12 et 14 fois par an. 12 à 14 fois sur un... Sur une tonte intensive, dite intensive, ce qu'on peut faire chez soi ou sur le domaine public. Là, on le réduit à 4. Donc, vous vous doutez bien qu'en termes de coût, ça reste très peu élevé pour nous en tant que collectivité. Oui, d'accord. Juste pour intervenir sur les coûts, c'est qu'effectivement, l'entretien déjà est faible, mais le semis, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre vraiment de quelques centimes. La semence coûte, même une semence très chère, coûte 18 centimes d'euros pour un mètre carré. 18 centimes d'euros pour un mètre carré. Vous rajoutez la main d'oeuvre, etc. Et les 4 tontes annuelles ? Non, mais rien que pour le semis, on doit être autour des 2 euros du mètre carré. Les 4 tontes annuelles, ce n'est pas énorme. Aujourd'hui, en plus, on peut parler de tontes. Je pense qu'à Cesson, ils l'ont lancé aussi, l'éco-pastoralisme, par exemple, où on fait intervenir des moutons, des ânes ou des chèvres. C'est mieux, il paraît. Donc, ça fait un entretien vraiment très faible. On y reviendra, mais ce que vous voulez déjà souligner, c'est que le coût n'est pas plus élevé avec le zéro phyto. Même s'il y a un peu plus de main d'oeuvre au départ, parce qu'il faut replanter, c'est rattrapé ensuite par le peu d'entretien qu'exigent ces nouveaux mélanges. Dans les villes, peut-être que le coût du phyto n'était pas élevé, mais il faut aussi se mettre à la place du grand public, où là, le prix d'un bidon, c'est extrêmement cher, et que demain, il y a des solutions qui ne coûtent pas plus cher. Mais c'est un changement de mentalité qui demandera du temps. Alors, François Birmand, Stéphane l'a dit, vous accompagnez des communes vers cet objectif du zéro phyto. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mené comme expérience et les résultats, surtout, que vous avez obtenus sur le bassin parisien, parce que je crois que c'est votre zone de prédilection ? Oui, c'est ça. Non, mais comme l'ont dit Stéphane, le zéro phyto, ce n'est pas zéro entretien. Et comme le disait Thomas, la végétalisation, c'est une végétalisation choisie et maîtrisée. Donc nous, à Aquibri, la mission que nous ont donné les membres d'Aquibri pour préserver la nappe des calcaires de Champigny, c'était d'avoir un travail de réduction de l'utilisation des phyto, progressivement. Alors, on l'a initié en 2003. Aujourd'hui, ça fait presque une quinzaine d'années. Et donc, on a mis en œuvre... Alors, tout d'abord, il a fallu former les agents au travers, notamment, de la Certifito aujourd'hui. Mais déjà, à l'époque, on formait les agents à une meilleure utilisation des produits. Ensuite, il fallait mettre les chiffres sur la table, savoir quelles étaient les quantités de produits utilisés, pourquoi, à quel endroit. Et donc, on a fait ce travail-là à la fois pour des communes de 10 000 habitants, 20 000, 30 000, mais également pour des toutes petites communes de quelques centaines d'habitants. En fait, vous étiez un laboratoire. On était une structure d'accompagnement. Moi, j'aime à dire que mes collègues et moi-même, nous sommes des accompagnateurs des collectivités sur ces thématiques-là, parce que, éventuellement, la collectivité n'aurait pas la possibilité d'investir. Et le déclenche... Alors, on a fait la promotion d'un certain nombre de techniques alternatives, mécaniques, thermiques, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, dès le départ, le végétal, la solution végétale, était une solution que l'on avait retenue pour le bon entretien. Et cet entretien... Combien de communes sont concernées ? Alors, aujourd'hui... Par votre accompagnement. Alors, aujourd'hui, on a, sur 223 communes, on a 206 qui sont engagées avec nous. D'accord. Et sur ces 206 communes engagées, on en a 182, donc quasiment 80%, qui sont au zéro phyto sur la voirie, 94 qui sont au zéro phyto sur le cimetière, et 88 communes, ça fait 42% à peu près du territoire, qui sont au zéro phyto sur l'ensemble des espaces. Et au zéro phyto. D'accord. Cette année. En gros, 90% des communes ont atteint cet objectif de réduction de plus de 50% des phyto utilisés, qui était l'objectif de l'éco-phyto. Et les mauvais élèves, il y en a ? Non. Moi, je n'aime pas dire qu'il y a des mauvais élèves, parce qu'en fait, le problème d'une collectivité, c'est l'existant. Moi, j'ai l'ensemble des collectivités qui se sont engagées à réduire l'utilisation des phyto, et elles ont un existant. Elles partent d'une conception, par exemple, le mobilier urbain qui est mal placé, qui empêche le désherbage mécanique. Par exemple, le fait de trouver un prestataire de service d'entretien, quand on n'a plus d'entretien en régie, qui propose au prix un désherbage non chimique. Donc, c'est des choses qui sont compliquées, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les choses changent, et que les choses changent vite. Dans le bon sens. Tout à fait. Alors, peut-être que le coût, et donc, du coup, la question des subventions est importante. Est-ce que, Stéphane Lebrun, est-ce que votre ville a bénéficié de subventions pour atteindre cet objectif global du zéro phyto ? Alors, les subventions restent primordiales. Oui. Le contexte économique des collectivités territoriales est tendu, comme tout un chacun peut le savoir au travers de l'actualité. C'est nouveau. Donc, il est certain que, moi-même, comme tous mes homologues en tant que responsable, nous sommes également gestionnaires. Donc, de fait, nous avons l'obligation, et chose qui était le cas déjà auparavant, mais on a d'autant plus l'obligation de nos jours, d'aller chercher les subventions. Et les subventions, elles sont connues. Aujourd'hui, on a quand même des partenaires forts dans la subvention de ces matériels d'acquisition sur le désherbage alternatif, et aussi sur les projets de végétalisation. Vous êtes à quel pourcentage de subventions sur l'ensemble des dépenses ? Alors, nous étions encore peu, à 80%, à hauteur de... 80% de subventions. Oui, 80% du montant du projet, que ce soit de l'acquisition de matériel ou des projets d'aménagement de végétalisation. On est redescendu à 70%. Ce sont des financeurs publics qui sont derrière, donc tout descend un petit peu. Mais toujours est-il que c'est primordial pour actionner par rapport à mon élu, qui gère le cadre de vie sur la collectivité, pour qu'on puisse avoir des investissements, on va dire, cohérents par rapport aux résultats qu'on souhaite escompter sur la commune. D'accord. Donc ce que vous dites, pardon. Oui, notamment... Non, mais à propos des financeurs, effectivement, c'est l'agence de l'eau, c'est les départements qui ont fait des gros efforts, et le département de Seine-et-Marne, notamment, qui financent la végétalisation, aujourd'hui, du cimetière. Et à la fois, comme le disait Stéphane, le projet et la réalisation, quitte à financer la main-d'oeuvre, la mise en place du couvert, pas uniquement la graine. D'accord. Donc on a tout le process qui est suivi par les financeurs. Donc ce que vous dites aux autres communes, qui éventuellement n'ont pas encore basculé dans le zéro phyto, c'est, allez-y, ça ne coûte pas si cher que ça, et en plus, il y a des subventions importantes. Oui, complètement, oui. D'accord. Je les y invite fortement, oui. D'accord. Alors, Thomas, avec vous, j'aimerais qu'on évoque la question des freins, parce que j'imagine qu'il y en a forcément. Sinon, tout le monde aurait déjà adopté, toutes les communes auraient déjà adopté le zéro phyto. Quels peuvent être ces freins ? Ils sont d'ordre psychologique ? Ils sont d'ordre financier ? Oui, tous. Enfin, ça dépend devant qui on intervient, mais effectivement, le frein déjà de l'habitude d'avoir effectivement des espaces désherbés, etc. Et de dire que, oups, il y a du verre qui pousse à un endroit où ça ne devrait pas pousser, effectivement. Donc, il y a ce frein-là. Il y a un frein économique, parce qu'on dit, bah oui, c'était assez facile. On a de moins en moins de bains d'oeuvres dans les communes, par exemple. On a de moins en moins de temps quand on est particulier. Et donc, on a la solution de facilité avec un produit. Donc, il y a ça à faire changer. Alors, effectivement, nous, on sait que les lois, ça fait déjà quelques années qu'elles nous disent, attention, on y arrive. Bon, tout le monde ne s'est pas rendu compte. Et aujourd'hui, le mur est là. Ils disent, mince, comment on va faire ? Donc, oui, il y a ces freins-là. Si je reviens juste pour les cimetières, ou bien même pour les trottoirs qui sont soit piétonnés, soit où vous pouvez garer des voitures. Nous, on a fait des essais aussi auparavant. Et on s'était dit, dans certains essais, tiens, on va décaisser pour amener de la bonne terre, etc. Erreur monumentale. Il ne faut surtout pas toucher au support, notamment pour les cimetières, pour les personnes à mobilité réduite. Notamment, par exemple. Donc, il faut garder ce couvert schiste, caillou, enfin voilà. Vous griffez légèrement, vous terreutez, vous ensemencez avec des bonnes semences, si possible. Et ensuite, vous avez le résultat obtenu avec un couvert qui ne se ramollit pas, qui ne crée pas de trous, ni de vagues, qui reste bien plat. Mais alors, est-ce que, dans le fond, tout le travail que vous accomplissez, est-ce que ce travail ne nécessite pas une vraie communication auprès des citoyens ? Parce que, en fait, c'est aussi une révolution psychologique et même visuelle. Justement, ce que je voulais dire par rapport à la communication, c'est qu'effectivement, désherber en enherbant, c'est un petit peu assez cocasse, mais c'est la réalité des choses, c'est qu'effectivement, un, c'est très écologique, parce qu'effectivement, on peut rappeler quelques chiffres, enfin, je crois que vous aimez bien les chiffres. Oui, je sais, j'aime bien les données factuelles. Mais il n'y a pas que vous, je vous rassure. Mais c'est qu'effectivement, un hectare de gazon, donc 10 000 m² de gazon, capte le CO2 de 30 voitures. Diesel, par exemple, des bien polluantes. Oui, des bien polluantes. Si je raisonne aux 1 000 m², 3 voitures, voilà, sur une année. Donc, c'est vraiment, on ramène de la nature. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça permet de, lorsqu'il fait très chaud, de capter un peu plus la chaleur et de moins la restituer. Si vous avez un bitume et qu'il fait très chaud, s'il fait 30 degrés dehors, vous allez ressentir 35 degrés parce que le bitume reflète de la chaleur. À l'inverse d'un gazon qui, lui, la garde, l'absorbe. Donc, il fera 28. Voilà, on a aussi cet élément-là. D'accord. Donc, beaucoup de raisons de bien communiquer auprès des citoyens. Économique, écologique, et les deux. D'accord. Et donc, on arrive déjà vers la fin, malheureusement. En guise de conclusion, j'aimerais vous poser à chacun d'entre vous une question. Je vais commencer par François. Est-ce que, selon vous, ce qui se passe au niveau des communes par rapport aux zérophytos, est-ce que vous pensez que les communes peuvent avoir valeur d'exemple pour les particuliers qui vont être concernés très bientôt ? Oui, c'est même le sens de l'engagement d'un certain nombre d'élus sur notre territoire qui étaient responsables à la fois de la ressource mais des administrés et qui veulent faire de cette réduction des phytos une possibilité d'entraînement pour l'ensemble des acteurs, les particuliers mais d'autres acteurs également. Et pour ça, on a des outils d'accompagnement qu'on met à disposition des collectivités, que ce soit des différents types de supports qui peuvent soit télécharger sur notre site, soit commander et qu'on leur met à disposition pour avoir cette communication grand public qui est faite pas par notre structure à coudrie mais bien par les collectivités. D'accord. Et vous, Stéphane, est-ce que vous avez le sentiment que les pratiques que vous avez mises en œuvre dans votre commune ont inspiré certains de vos citoyens ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont posé des questions sur quand vos équipes sont en train d'entretenir le cimetière ou des allées ? Est-ce que les gens vous disent « Ah, super idée, je vais faire la même chose dans mon jardin. » Alors, complètement, sur plein de domaines, on nous questionne parce qu'on a une relation avec le public forcément très forte. Il est clair que la sensibilisation, elle est passée par une formation en interne déjà sur tous ces aspects, ce qu'on appelle nous, de manière plus large, de gestion différenciée sur nos différentes actions sur le paysage de notre commune. Donc à partir du moment, on a le relais de nos hommes de terrain, nos agents, qui permettent de répondre de manière précise aux questionnements du public. Ça, déjà, vous avez déjà fait un gros effort de communication déjà au quotidien auprès de nos concitoyens. Ça, c'est une certitude. La communication aussi, elle passe aussi en interne. Moi, je suis technicien. Je suis en relation directe avec le politique, mon élu au cadre de vie, en l'occurrence. C'est aussi un concitoyen. Donc il faut aussi le convaincre de la même manière pour porter les projets. et je pense que c'est une affaire de volonté, une volonté de personne, comme tout un chacun, de promouvoir, en fait, des projets auxquels nous sommes convaincus pour être convaincants, en fait, ni plus ni moins, aussi bien sur la strate politique que sur la strate de nos concitoyens et changer les habitudes au quotidien de fait. D'accord. Et vous, Thomas, 1er janvier 2019, c'est demain. Est-ce que le professionnel que vous êtes, vous allez réussir à alimenter, comme vos autres confrères, est-ce que vous allez arriver à alimenter les linéaires des jardineries et des grandes surfaces en mélange de gazon compétitif et répandant à ces nouvelles exigences ? Oui, ce qui sera important, enfin, c'est que, déjà, tout ce qui est jardinerie, l'ISA, GSA, GSB, s'orientent vers un nouvel axe, une nouvelle mentalité et adieu ce rayon phyto qui était bien grand, et surtout communiquer sur la semence qui apporte des solutions écologiques, économiques. Et oui, dans les rayons, il y aura ce qu'il faut. Il y aura des gazons traçants, il y aura des gazons label rouge, des gazons pelouse éco-durable qui vont pouvoir donner des solutions à cette contrainte qui peut être vécue comme une contrainte pour certains de zéro phyto. Très bien. Eh bien, merci à tous et j'espère que ça inspirera d'autres communes et des particuliers. On espère aussi à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501